Je représente la maison Terral, et je vous demande de lever le siège et de vous rallier à eux. Alors ça, c'est une surprise ! Les Jedi ont décidé de se mêler de la politique d'Elderand. Vous devez être plutôt sûr de vous pour oser vous aventurer dans une pièce remplie de soldats d'élite. Mais sachez que je négocie pas avec n'importe qui. Dans ce cas, j'aurai recours à la violence. Oh, voyons, Jedi, c'est pas ce que je voulais dire. La vraie valeur se prouve sur le champ de bataille, la guerre, les effusions de sang. Voilà ce qui forge la grandeur. Je négocie que d'égal à égal. En plus, mes hommes ont besoin d'exercice. Battez un groupe de mes chiens de guerre et je vous écouterai. La Force sera mon allié. Excellent ! J'ai jamais eu le plaisir de voir un Jedi en action. Lâchez les chiens ! Il y a des jeux comme ça ? Qu'est-ce que vous en dites, les gars ? C'était trop facile, pas vrai ? Ouais ! On veut un vrai défi ! Facile ? Quel culot ! Vous essayez de nous tuer. Désolé de vous décevoir, mais on avait un marché. Non, je ne suis pas encore convaincu. Ces chiens étaient trop vieux, pas vrai, les gars ? Va falloir faire mieux que de battre des corniots tout rabougré. Non, il vous faut un vrai défi. Une idée, les gars ? Droïdes ! Droïdes ! Droïdes ! Va pour les droïdes, alors. Les meilleurs de la maison Hugo. Battez-les, et on discutera. Ces droïdes tomberont aussi vite que vos chiens. Droïdes, activez vos protocoles d'attaque. Cible, Jedi. Voilà, comme je l'avais prévu. Excellent, excellent ! Vous vous débrouillez bien, Jedi. Mais je ne suis pas encore totalement convaincu. Bon, vous avez battu cet état de ferraille. Mais est-ce que vous serez de taille face aux meilleurs soldats de la maison Hugo, aussi rapide qu'efficace ? Espèce de fripouille. Vous nous avez dupés par deux fois. Sur mon honneur, c'est la dernière fois. Battez mes champions, et on discutera. Je suis encore pleine de ressources. Les gars, vous avez entendu ? Elle cherche la bagarre. Mettez-lui une bonne raclée. Voilà, comme je l'avais prévu. Ça commence à bien faire. C'est impressionnant, Jedi. Je ne pensais pas que la maison Terral avait les moyens de s'offrir une alliée aussi puissante. Sans rancune, si vous saviez le nombre d'imbéciles qui essaient de m'acheter. J'en ai assez de vous entendre piailler, alors finissons-en. Oui, bien sûr. Je ne voudrais surtout pas vous déranger plus longtemps. Laissez-moi deviner. La maison Terral veut que je rappelle mes hommes stationnés à ses portes, et que je me rallie à sa cause. Soit vous acceptez, soit je vous pourfends avec mon sabre laser. Si vous en aviez vraiment l'intention, ce serait déjà fait. Dites à la maison Terral que j'accepte. C'était sympa de travailler pour la maison Ulgo, mais il n'y a aucune gloire à appartenir à l'armée la plus puissante de la planète. Je vais immédiatement rappeler mes troupes et m'entretenir avec le seigneur Terral. Je connais le chemin. Je suis content de vous avoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tout le monde sait que vous avez fait forte impression sur Astarvox, et que le siège est levé. Les Organa ont accepté la proposition d'alliance. La mauvaise, c'est que Lou Organa s'est fait kidnapper. Je ne vois pas où est le problème. Vous plaisantez ? Sans Lou Organa, pas d'alliance. C'est de toute évidence l'œuvre des Ulgo. Ces ravisseurs appartiennent à leurs alliés, les Ristes. Une alliance entre Terral et Organa serait un désastre pour les Ulgo. Ils ont dû ordonner aux Ristes de kidnapper Lou Organa pour faire échouer l'alliance. Levons une armée et lançons un assaut contre les Ulgo. Non, ils ne font pas. Ce serait tout le processus de paix qui s'effondrerait, et avec lui, nos espoirs d'alliance. En revanche, si vous parvenez à sauver Lou Organa au nom de la maison Terral, nous pourrons éviter l'affrontement. et assurer notre alliance. Personne n'est donc capable de se débrouiller seul ? J'avais cru comprendre que vous aviez accepté de nous aider. Les assassins de Ristes sont redoutables, et vous vous rendez sur leur territoire. Soyez prudentes, mais ne tardez pas. Nous devons devancer l'attaque des Organa où tous s'effondrent. Quel soulagement ! J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est la maison Terral qui vous envoie, n'est-ce pas ? Ils nous ont proposé une alliance et j'allais justement à leur rencontre quand... Enfin, heureusement que vous êtes là. Il faut agir maintenant, attendre ne servira à rien. On ne devrait pas rester et essayer de découvrir qui est derrière tout ça ? Je me rendais à la maison Terral pour discuter de l'alliance par mariage, quand ces assassins ont surgi et m'ont fait tomber de mon trentat. Je me suis réveillé ici. Est-ce qu'ils essayaient d'empêcher l'alliance ? Mais qui aurait intérêt à faire ça ? La maison Ulgo risque gros si jamais la maison Terral retrouve sa puissance. Certes, mais c'est justement ce qui me gêne. Ces bandits n'ont jamais parlé des Ulgo. Quand j'ai perdu connaissance, ils parlaient de Maître Sidonie. Mais en quoi pourrait-elle être mêlée à tout ça ? C'est forcément un coup monté. Cessez de lui trouver des excuses. Je ne lui trouve pas d'excuses ! Désolé, j'ai mal à la tête depuis ma chute. Je ne partirai pas tant que je n'en aurai pas le cœur net. Mes ravisseurs se rendaient dans l'autre pièce pour contacter leur employeur. Je suis sûr qu'on y trouvera une unité de communication. Il faut qu'on sache qui ils appelaient. Je ne pouvais pas. Oh, Jedi, c'est gentil de vouloir m'aider. Je ferai part de ton enthousiasme à Maître Yuan. Mais je suis extrêmement occupée. Je n'ai pas le temps de discuter. Vous pensiez vraiment pouvoir vous en sortir après avoir engagé les Ristes pour enlever Lou Organa ? À ta place, j'éviterai de proférer de telles accusations à l'encontre d'un Maître Jedi. Je te prie de m'excuser, Jedi. J'ai du travail qui m'attend. Attendez ! Maître Sidonie ! Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-on trouvé son holofréquence ? Il vous faut quoi pour vous convaincre ? Il faut à tout prix que j'aille au sommet. Si vous avez raison, alors le sommet des représentants de toutes les maisons d'Aldérande, elle prépare peut-être quelque chose de terrible ? Pitié, faites-moi sortir d'ici. J'ai un mal de tête atroce. Et je ne me sens toujours pas en sécurité. Je veillerai à ce que l'alliance entre Organa et Terral soit conclue, et à ce que vous alliez au sommet. Prends pas ! Pourquoi prendre un tel risque ? Seigneur Terral, sans risque, point de gloire. Le seul moyen d'éviter les risques, c'est d'éviter la guerre. Et avouez que ce serait ni efficace, ni divertissant. Non, j'imagine que non. Ah, Jedi, vous revoilà. Le Général Vox et moi discutions stratégie. Notre maison n'avait pas connu telle gloire depuis ses débuts, alors qu'elle forgeait une alliance avec la Maison Pantyre. Merci, Jedi. Contentez-vous de me nommer représentante ? J'ai déjà tout arrangé. Lou Organa et ma fille Facha font en ce moment même connaissance. J'ai parlé au reste de la Maison Terral. À l'unanimité, vous êtes officiellement notre nouvelle représentante. Félicitations. J'ai perdu suffisamment de temps pour en arriver là. Je sais que c'était éprouvant, mais vous avez toute la gratitude de la Maison Terral. J'ai les éléments que notre dernier représentant devait utiliser, mais je n'y comprends rien. Il s'agit de coordonnées et d'une clé d'intrusion. J'imagine qu'il faut se rendre aux coordonnées indiquées et utiliser cette clé d'une façon ou d'une autre. On le saura bien assez tôt, pas vrai ? Un instant, Jedi, si je puis me permettre. J'ai une autre faveur à vous demander. La Maison Terral ne connaîtra jamais la paix tant que la Maison Ulgo existera. Si en votre qualité de Jedi, vous pouviez convaincre le sommet de déposséder la Maison Ulgo, de veiller à ce qu'il n'ait plus accès au pouvoir, nous vous serions reconnaissants. Je suis désolée, mais je dois agir dans l'intérêt d'Alderrand. Je vous en prie, Jedi. La Maison Terral est désormais en sécurité, mais justice doit être faite. Bonne chance pour le sommet. J'espère que vous trouverez Maître Sidonie en bonne santé et que tout ira bien. Si vous ne me laissez pas passer, je vais devoir vous écarter moi-même. Si vous ne me laissez pas passer, je vais devoir vous écarter moi-même. Voilà. Vous en avez la preuve irréfutable devant les yeux. La Maison Hald complote contre la Maison Organa depuis des années en abusant de sa confiance. La Maison Tulle est à l'origine de l'assassinat de l'héritier des Pantyres, et la Maison Ulgo n'est qu'un pantin de la Maison Riste. Mensonge ! Mensonge ! Nous avons des enregistrements, des documents. Vous ne pouvez pas contester de telles preuves. On avait confiance en vous. Comment osez-vous ? Vous aurez affaire à nos troupes. Vous avez commencé les festivités sans moi ? Silence, Jedi. J'agis pour le bien de la galaxie. Au nom du Conseil Jedi, je vous ordonne de dire la vérité à ces gens. Le Conseil Jedi ne réfléchit pas comme moi, en termes de stratégie, variables et résultats. J'ai effectué des projections, et pour assurer la paix dans la galaxie, la guerre doit éclater sur Alderande. Rien ni personne ne m'en dissuadera. Fini les beaux discours. Ça n'a pas d'importance. Mon œuvre subsistera. Il doit y avoir un poids faible. Non ! Je n'échouerai pas ! Pas encore ! Je suis désolée, Parcanas. J'ai échoué ! Je n'ai pas pu repousser l'assaut des ténèbres ! Je n'ai pas le temps de vous écouter divaguer, Sidonie. Non. Tu ne comprends pas. Écoute-moi, je t'en prie. C'est à cause de moi que Parcanas est mort. Malaccord 3. J'ai commis une erreur. On a dû l'abandonner. Il est mort par ma faute. Vivica ! Ma tête ! Pitié, je n'arrive plus à bloquer sa voix. Tue-moi pour le réduire au silence ! J'ai cru que vous demanderiez jamais. Maître Sidonie ! Pleure-nichez pas, Organa. Elle a failli nous pousser à nous entretuer. Je pense parler en notre nom à tous en disant que le Sommet salue vos efforts. En effet. Mais je dois dire, Jedi, que j'ignore quoi faire à présent. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit mon problème. Le Sommet se réunira à nouveau pour discuter des détails de l'accord de paix. Le chaos règne au sein des Maisons. Nous n'aurons jamais la paix. Que s'est-il passé au Sommet ? Comment le saurais-je ? J'y suis seulement allée pour trouver Maître Sidonie. C'est vrai. Les inquiétudes d'Alderan ne sont rien comparées aux préoccupations des Jedi. J'espère néanmoins que la Maison Terral bravera la tempête avec l'aide de son nouvel allié. C'est à vous que nous le devons, Jedi. Je dois y aller maintenant. Vous avez rendu un service inestimable à la Maison Terral. J'espère que vous reviendrez nous voir. À la Morgana m'a dit ce qui s'est passé au Sommet. Je regrette que Maître Sidonie soit morte. Elle m'a supplié de la tuer. Je n'ai fait qu'exaucer son souhait. Je vois. Maître Sidonie a donc fini par perdre tout espoir. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. Mais je sais que tu as agi selon ta conscience. Alam m'a également dit que tu avais arrêté Sidonie avant qu'elle ne commette le pire, bien que tu n'aies pas réussi à empêcher la guerre. Excellent travail, Jedi. Maître Sidonie n'a rien fait pour me faciliter la tâche. Ce fléau peut mettre en déroute les plus puissants des Jedi. Dis-moi, as-tu appris quoi que ce soit au sujet du maître du fléau, le seigneur Vivicar ? Elle m'a dit qu'il était dans sa tête, qu'elle était sous son influence. Je vois. Maître Sidonie était la dernière des maîtres portés disparus. Et pourtant, Vivicar nous échappe toujours. Rentre immédiatement sur Titon. Nous devons discuter des informations à notre possession. Nous finirons par débusquer ce seigneur Vivicar. J'ai de mauvaises nouvelles. Vous vous souvenez de la capsule et de la lettre mystérieuse ? Holiday a préparé la solution, comme promis. Je croyais qu'il fallait l'appliquer sur la lettre, mais quand j'ai essayé, ça l'a complètement dissoute. Tout est parti en fumée. La lettre était notre seule piste pour résoudre ce mystère. Non. Il y a autre chose, Jedi. La capsule qui renfermait la lettre. Je l'ai gardée pour étudier le verrou. Je pourrais lui appliquer la solution. Votre approche de la science est... unique, Taran. Holiday ? Reviens à mes côtés, ma belle. Nous avons une nouvelle piste à explorer. Victoire ! Notre mystérieuse capsule a enfin révélé ses secrets. La clé a été de transformer notre solution en gaz. On a réussi à en amplir la capsule. Et tous ces mots se sont éliminés à l'intérieur. On a trouvé le vrai message. Génial, non ? Je n'ai pas de temps à perdre. C'est un message du club Lumenatus. Un cercle réunissant les esprits les plus brillants de la galaxie. Il s'agit d'une invitation à les rejoindre. Le club Lumenatus n'accepte que les meilleurs. Les pionniers dans chaque spécialité. Après tant d'années passées dans l'anonymat, mon génie est enfin reconnu. Ces scientifiques doivent être du genre discrets. Il n'y aurait aucun intérêt à intégrer un club d'élite, si n'importe qui pouvait en faire partie. Je peux donc participer au symposium annuel du club et confronter mes créations à celles de mes confrères. Le vainqueur du symposium deviendra la vedette du club Lumenatus. Il pourra être considéré comme le plus grand scientifique de toute la galaxie. Il y a un plan prévu ? L'adoration universelle et le grand prix du symposium valent la peine de concourir. Vous ne trouvez pas ? Veuillez m'excuser, Jedi. Je dois accepter l'invitation du club et réfléchir à la meilleure création jamais présentée lors du symposium. Vous m'avez appelé, Maître Sio. Ravi de te revoir. J'aurais voulu t'accueillir avec de meilleures nouvelles. Malgré tous nos efforts, nous ignorons encore tout du Seigneur Vivicar. Je ne suis pas d'accord. Nous avons établi qu'un lien unissait toutes ses victimes. La disparition de Parkana Stark sur Malachor III. De par son influence, Vivicar a forcé les maîtres souffrants à revivre leur échec sur Malachor. Il s'agit d'une vengeance personnelle. Je ne vois qu'un seul homme qui puisse être animé par tant de colère et de souffrance. Celui que tous ont abandonné, Parkana Stark. Jedi Parkana, c'est mort ? Pas du tout, Tjarik. Yohan ? J'ai pourtant ordonné à ces padawans de veiller sur vous. Vous avez besoin de repos. Non. Mon élève ? Non, mon camarade Jedi a le droit de connaître la vérité sur Malachor. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Malachor III n'est pas seulement sous la domination du côté obscur. C'est aussi la dernière demeure du Seigneur Sith-Terak-Morrage. Notre mission sur Malachor a réveillé l'esprit de Morrage. Un à un, nous avons succombé à son pouvoir. Les choses que nous avons faites continuent de me hanter. Qu'est-il arrivé à Parkana Stark ? Parkana, c'était le plus jeune et le plus faible d'entre nous. Nous avons dû l'abandonner aux ténèbres de Malachor. Malachor, son sacrifice nous a permis de prendre la fuite, mais il semble qu'il ait survécu et qu'il ait emprunté la voie des ténèbres de Morrage. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? J'avais peur de révéler mon pire échec à ma meilleure élève. Je dois racheter mes fautes. J'ai un plan qui nous permettra de localiser Vivicar. Si le fléau a créé un lien entre nos deux esprits, ta technique de protection me permettra peut-être d'utiliser ce lien pour remonter jusqu'à lui. Non, le fléau vous a beaucoup trop affaibli, Yuan. Ça pourrait vous tuer. J'imagine que je n'ai pas le choix. Elle a raison. Maintenant, nous devons à tout prix empêcher que le fléau se propage. Est-ce que toutes les femmes Jedi ont les mêmes nerfs de duracier ? Très bien, Yuan. Mais le rituel sera placé sous haute surveillance, et votre ancien padawan devra rester à vos côtés. Merci, Sio. Je vais me préparer dans la salle de méditation. Rejoins-moi quand tu seras prête. Merci d'être venu. J'ai procédé au préparatif pour le rituel. Découvrons où se cache le Seigneur Vivicar. J'ai l'intention d'établir une connexion entre nous grâce à ta technique de protection. S'il s'agit de Parcanas, ça devrait fonctionner. Je vais puiser dans ta force pour inverser le lien qui me lie à Vivicar, et l'utiliser pour sentir où il se trouve. Ça ne me plaît pas d'être là pour vous servir de béquille. Ce n'est pas sans risque. D'une part, la protection que tu m'as accordée sur Coruscant disparaîtra. J'ignore ce qui se passera ensuite. Il est possible que je meure une fois ta protection levée. Si vous mourez, on ne retrouvera jamais Vivicar. Dans ce cas, espérons que j'y survive, Jedi. Peu importe ce qui se passe. Donne-moi le plus de temps possible. Inverser le lien risque de me prendre du temps. Commençons. Oui. Oui, ça marche. Je sens son esprit et... Oh... Je sens... Je... Elle sent le pouvoir qu'elle ose défier. C'est sans espoir. Comment se retrouve, Jedi ? Eh bien, tu n'es pas aussi impressionnante que la dernière fois. Yuan a drainé ta puissance et s'est rendue vulnérable à mon pouvoir. Elle est toujours aussi arrogante et téméraire. Je vais prendre un énorme plaisir à en finir. Malheureusement, Jedi, je crains que ton rôle se termine ici. Regarde un peu comme la volonté de Yuan se plie à la mienne. Je vais avoir le plaisir de voir deux de mes ennemis s'entretuer. Voilà, comme je l'avais prévu. Il y a des jours comme ça... Ça... Ça a marché. Écoute-moi. Le Seigneur Vivicar... Il est dans l'espace intersidéral. Sur une espèce de vaisseau. Tiens. Voici les coordonnées. Il s'est entouré de tout un attirail de défense. Envoie ça. C'est son code. Ça te laissera le temps de monter à bord. Non ! Les ténèbres ! La volonté de Vivicar est trop forte. Je ne peux pas résister. Je t'en prie. Tue-moi. Finissons-en. À vos ordres, Maître Yuan. Puisse la Force te protéger. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la salle de méditation. Je te demande de rejoindre le Conseil immédiatement. Le rituel a fonctionné. Le Seigneur Vivicar se trouve dans les régions inconnues, mais il sait que je vais à sa rencontre. Désormais, tu es la seule à pouvoir l'arrêter avec ton pouvoir de protection. Quand les ténèbres se sont emparées de Yuan, tu as eu le courage de faire le nécessaire. Le Seigneur Vivicar va se préparer, et il a toujours sa meilleure arme, le fléau. Si c'est effectivement sa meilleure arme, il risque d'avoir un choc s'il l'utilise contre moi. Rends-toi aux coordonnées au plus vite, avant que Vivicar ne contre-attaque. Et, Jedi, que la Force soit avec toi. Je me demandais si tu serais assez stupide pour t'introduire à bord, Jedi. Mais je sens ta présence. Voyons un peu si vous maniez votre sabre laser avec autant d'adresse que les mensonges. Les ténèbres t'enveloppent, toi aussi. Mais ton pouvoir n'est rien face au mien. Viens à moi, Jedi, et pénètre dans les ombres de Malachor, si tu l'oses. Dis-moi, Jedi, qu'as-tu ressenti ? Qu'as-tu ressenti en tuant un maître de ton ordre ? Était-ce comme tu l'imaginais ? Vous ne pourrez pas vous cacher indéfiniment, Vivicar. Je finirai par vous trouver. Et que feras-tu ensuite ? J'ai déjà remporté la victoire. Ah, vous croyez ? Je suis pourtant quasiment sûr d'être encore en vie. Fais-moi signe si tu veux que je te le confirme, Trésor. Tu comprendras bien assez tôt si tu survis suffisamment longtemps. Tu as réussi à arriver jusqu'ici par la force et la stratégie, Jedi. Mais tu n'iras pas plus loin. L'issue de ce combat était déjà décidée avant même que tu montes à bord. Vous n'avez nulle part où fuir, Vivicar, et plus aucun sbire pour se battre à votre place. Il n'avait pour but que de te retarder. Mon fléau n'est pas qu'une maladie. Il draine l'énergie de ses victimes. Par le biais d'un rituel, cette énergie peut être canalisée. Bientôt, l'énergie combinée de tes maîtres fera de moi l'utilisateur de la force le plus puissant ayant jamais existé. Si vous aimez tant la force, préparez-vous à ne faire plus qu'un avec elle. Tu ne peux pas me vaincre, Jedi. Ce visage, ce Vivicar, n'est rien d'autre qu'une enveloppe corporelle. Park Annas s'est offert à moi de son plein agré sur Malachor III pour écraser l'ordre qui nous a détruits. Mon esprit a pris possession de lui. Je ne suis ni un Jedi Renéga ni un seigneur si d'ordinaire. Je suis Terak Morach. Quel que soit votre nom, vous allez mourir de toute façon. Nul ne peut s'opposer à moi. J'ai vaincu la mort. Je vais t'écraser, Jedi. Et ton corps brisé me fera redette. Voilà, comme je l'avais prévu. Et d'en faire un peu d'exercice. Tu aurais peut-être même pu me vaincre si la victoire ne m'était pas déjà acquise. Tu n'imagines pas à quel point mon fléau s'est propagé ? Les maîtres Jedi succombent en ce moment même dans toute la galaxie. Le fléau me lie à ses maîtres. Je les contrôle par centaines, eux qui sont le cœur et l'âme même de ton ordre. Votre fléau n'a plus aucun intérêt pour moi. Vous êtes fini. Ah oui ? Attaque-moi. Tue-moi. Et tu tueras par la même occasion tous les maîtres que j'ai affectés. Tous. Protégés ou non, ils sont toujours liés à moi. Quelle solution te reste-t-il ? Tu veux me tuer ? Et pourtant, je suis immatériel. Et ta technique de protection ne peut rien contre moi. Tu as perdu. Vous avez tort de croire que le sort de quiconque m'intéresse. Nous avons senti une vibration considérable dans la force. Nous avons reçu des rapports de toute la galaxie. Des dizaines, peut-être même des centaines de maîtres sont morts du fléau. Si Terak Morage avait mis son plan à exécution, c'est tout l'ordre qui aurait été anéanti. Morage ? La menace était donc plus grande que ce que l'on croyait. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi si l'ordre subsiste encore aujourd'hui. Retrouve-nous sur Titan. Nous souhaitons te remercier et te remettre une récompense spéciale. Nous attendions ton retour. Avance-toi, s'il te plaît. Grâce à toi, l'ordre est désormais libéré de la menace du fléau. Il existe un titre réservé aux plus méritants d'entre nous, à ceux dont la sagesse et le talent protègent la galaxie. Cela faisait des millénaires qu'un tel titre n'avait pas été décerné. Tes méthodes ont soulevé des objections. Mais nous devons reconnaître ce que nous te devons. Par conséquent, nous te nommons Barcentor, gardienne de l'ordre. Comment pourrais-je rembourser une telle générosité ? Non. Non, c'est tout naturel. Tu mérites amplement cet honneur. Et cet événement tombe à point nommé. Nous avons encore besoin de toi. On nous a informé qu'une nouvelle menace pesait sur la République. Je détruirai tout ce qui menace la République. Il nous faut du temps pour préparer un conseil de guerre. Le chancelier suprême y assistera en personne. Repose-toi un peu. Et tu devrais consigner ton voyage dans les archives Jedi. Tes actes doivent rester gravés dans l'histoire. Reviens-nous quand tu te sentiras prête. Pour l'heure, chaque Jedi de la galaxie va apprendre l'existence d'un nouveau Barcentor. Rien de tel qu'une récompense bien méritée, pas vrai, Jedi ? Bon, c'est pas une croisière de luxe pour Corellia, mais ce titre a tout de même une certaine classe. J'ai presque envie de vous faire une révérence. Je trouve qu'on a mérité de prendre un peu de bon temps. Votre voix sexy rend cette perspective d'autant plus attrayante. Maintenant qu'on est débarrassé des sbires de Vivicar, on peut parcourir la galaxie à loisir. En route ! de la galaxie à loisir. C'est parti ! 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 Lec n'a pas les compétences pour survivre à une vraie chasse. Si l'accomplissement de ce Shkoyagu ne t'empêche pas d'être à mon service, fais ce que tu veux. vous pouvez vous donner un petit peu de bonheur à mon service. Vous pouvez vous donner un petit peu de bonheur à mon service. Auriez-vous quelques instants à consacrer à vos confrères intellectuels ? On est en train de réfléchir à la création absolument parfaite pour le symposium du Club Luminatus. Aucune de nos idées n'est assez spectaculaire à mon goût. Auriez-vous une suggestion ? Une technologie de défense ferait impression. Quelque chose d'assez puissant pour, disons, détruire une flotte impériale ? Fabriquer une telle arme attirerait un genre d'attention que je ne souhaite pas. Mais vous êtes sur la bonne piste. Il me faut une création sans précédent. Quelque chose que je suis le seul à pouvoir concevoir. Oui. Parfait ! Je vais fabriquer un générateur Vendreck. Le professeur Gorman Vendreck l'a imaginé il y a des siècles sans jamais le construire. Pourquoi pas, tant que ce générateur ne sert pas qu'à gagner une médaille ? Eh bien, en théorie, le générateur Vendreck est un engin impossible à construire. Alors, qui sait ce que ça peut faire ? De plus, le vieux Gorman Vendreck ignorait tout de l'exotechnologie. Et il ne m'avait pas, moi. Un générateur Vendreck en état de marche prouverait des dizaines de théories et me ferait entrer dans l'histoire de la science. Quel projet fascinant ! Excusez-moi, Jedi, je dois me mettre au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada